Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on parle de peinture et en particulier de la couleur et des contrastes. Mon objectif c'est de bien vous rappeler que la couleur n'est pas qu'une information objective. Par exemple, le ciel est bleu donc je le peins en bleu, ou le pull est jaune donc je le peins en jaune. La couleur est un élément du langage pictural premier. La peinture est un langage composé de lignes et de rapports colorés représentant ou non quelque chose d'objectivement reconnaissable. C'est ce qu'on appelle la peinture figurative ou la peinture abstraite. Et tout comme la littérature est composée de mots, de syntaxes variés, de combinaisons infinies qui permettent d'exprimer des choses très nuancées et très subtiles, les rapports, les combinaisons, l'agencement des lignes et des rapports colorés sur une toile, que le sujet soit figuratif ou abstrait, permet d'exprimer, de rendre les intentions de l'artiste avec une grande variété, une grande richesse. Je voudrais vous donner un aperçu des pistes de réflexion aussi qu'ont suivi nombre de peintres par le passé qui se sont penchés sur la théorie des couleurs. Parmi eux, Johannes Hiten dont on reparlera, Vassily Kandinsky, on en parlera aussi, Paul Klee, avant Goethe, et d'un point de vue scientifique Newton par exemple, qui s'est intéressé au poids, à la saturation des couleurs. Parlons un peu vocabulaire pour commencer. Il existe des couleurs saturées, rompues, primaires, secondaires, complémentaires, pastelles, légères, lourdes, d'énergies centrifuges, d'énergies centripètes, plus ou moins actives, chaudes, froides, de valeurs et de tonalités variées. Nous allons revenir sur chacun de ces termes, mais vous avez déjà un aperçu du champ lexical qui tourne autour de la couleur, c'est réellement un langage. Avant de développer ces termes, il est important de rappeler qu'une couleur en soi n'a pas tellement de sens en peinture. Ce sont bien des rapports colorés qu'on cherche. Une couleur seule va paraître de telle manière qu'une couleur mise à côté d'une autre va être influencée par sa voisine et il commence à y avoir des échanges de vibrations qui enrichissent la perception. C'est une sorte d'orchestration à mettre en place quand on fait une composition. Ce qu'on cherche, c'est une harmonie colorée. En abstraction, Kandinsky a souvent appelé ses peintures des symphonies pour faire le parallèle avec la musique qui est un parallèle très parlant. Alors qu'est-ce qui guide le peintre quand on cherche à installer une harmonie sur un tableau ? Des rapports, plein de choses bien sûr. D'abord l'intuition, le guide intérieur. Mais selon les époques, il faut bien savoir que ça n'a pas toujours été possible. Je prends comme exemple les représentations des vierges à l'enfant par le passé. La codification colorée était très claire. La vierge devait être habillée en bleu et rouge, l'hélice blanc. Pour dire la pureté, il y avait une codification. Donc la place laissée à l'interprétation personnelle de l'artiste était ailleurs. Elle était plus limitée. Autre exemple, les contraintes techniques. C'est-à-dire qu'avant le 19ème et même avant le 20ème siècle, il y avait beaucoup moins de couleurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin de fournitures artistiques, vous avez une quarantaine de nuances différentes. Je ne pense pas dire de bêtises en disant ça. Alors qu'à l'époque, on était plutôt autour de 10 nuances, 10 couleurs possibles. Il y avait les couleurs de pigments naturels. Il n'y avait pas de pigments de synthèse. Donc les choix étaient plus restreints. Ensuite, pour vous donner encore un autre exemple, au 19ème, les impressionnistes, qu'est-ce que c'est finalement ? Ce sont des peintres qui ont bénéficié de l'invention de la peinture en tube, qui ont pu sortir de leur atelier et peindre les fluctuations de la lumière sur les paysages. Ce qui a bien sûr bouleversé les palettes colorées de l'époque. Donc, vous voyez, c'est lié à plein de choses. Bien sûr, leurs palettes restent personnelles, leurs palettes restent les leurs. Mais il y a aussi une influence extérieure, forcément. Et puis, au 20ème siècle, la découverte de la psychanalyse a joué aussi son rôle. Et les recherches, l'aventure de l'abstraction. Puisqu'à partir de là, comme disait Kaminsky, la peinture est devenue une histoire de nécessité intérieure vraiment pure. Donc, on partait d'une couleur dont on avait envie, dont on avait l'intuition. Et ensuite, il fallait orchestrer toute l'harmonie autour, toute la rythmique autour de ce premier choix, qui était lié à quelque chose de plus affectif et plus assumé comme étant affectif. Ensuite, quels sont les objectifs du peintre ? Les objectifs, ça va être d'abord de créer une atmosphère, donc, comme je vous le disais, un climat coloré satisfaisant. En littérature, on dit, il a dressé le tableau en une page ou il a très bien dressé le tableau. Moi, ce que je comprends là, et puis je pense que ça vous parlera, c'est que, effectivement, l'œil, quand on regarde un tableau, en un instant, c'est immédiat. On capte tout de suite les rapports colorés. C'est ce que la littérature peut faire en cinq lignes ou quatre pages. La peinture doit réussir à le faire en un instant. L'œil va capter, bien sûr, le dessin, les textures, mais aussi, puisqu'on parle de couleurs, les rapports colorés. Deuxième objectif du peintre, ça va être de faire circuler le regard sur la toile. Donc là, c'est beaucoup plus pratique, on va dire. Quand vous avez une scène, par exemple, de guerre, on va mettre les couleurs, souvent les plus vives, sur les héros, les personnages principaux, ou sur l'action clé de la scène de guerre. Il peut y avoir plusieurs zones sur le tableau, plusieurs scènes sur lesquelles on a envie d'attirer l'attention. Et dans ce cas, on va articuler ces couleurs de manière à ce que l'œil passe d'une scène à l'autre, pour qu'on sélectionne bien ce qu'il y a de plus important à regarder. Ça peut être aussi, comme dans ce tableau d'une annonciation à la Vierge, un moyen de faire circuler le regard vers le fond de la pièce, donc de donner de la profondeur. Il y a ce rouge au fond de la cathédrale, au bout des colonnes, de la colonnade. Et ce rouge est un rappel, un écho au rouge des premiers plans, des vêtements du premier plan, et donc fait circuler le regard vers le fond. Ça peut être une manière aussi de donner un sens à la scène représentée. Si vous attirez l'attention sur tel personnage plutôt que sur tel autre, avec tel type de couleur, chaude, froide, vous pouvez laisser entendre, donner un message au spectateur, au regardeur. Et en peinture abstraite, c'est d'autant plus important de savoir faire circuler le regard, puisqu'on est là, il n'y a plus de dessins représentant des scènes, des personnages, des paysages, des objets. On est dans l'abstraction pure, on est dans des rapports colorés purs, rythmiques purs, donc il faut absolument savoir guider le regard sur la surface. Alors, comment attirer le regard par-ci, par-là ? Comment satisfaire l'œil, donner un impact fort, voire dramatique ? à une scène, par la couleur et pas seulement par le dessin, en créant des contrastes. Johannes Hiten, dont je vous parlais et sur lequel on va revenir longuement, en a comptabilisé et théorisé 7, et on va revenir là-dessus. Mais d'abord, je voudrais qu'on reparle du vocabulaire concernant les couleurs, pour qu'on s'entende bien sur ce dont on parle, si je vous parle de contraste de saturation, ou si je vous parle de contraste de valeur, ou qu'on soit bien d'accord sur les choses dont on parle. Alors d'abord, je vais revenir sur quelque chose que vous connaissez sûrement tous déjà, mais on va rapidement en reparler. Donc vous avez des couleurs primaires. Les couleurs primaires sont le bleu, cyan plutôt, le rouge magenta précisément, et le jaune primaire. Qu'est-ce que ça veut dire primaire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas les obtenir par mélange d'autres couleurs. Voilà, je n'ai pas moyen d'obtenir un jaune autrement qu'en ayant un jaune sorti du tube. Ensuite, vous avez les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires sont faites à partir des couleurs primaires. Si je mélange du bleu et du jaune, j'obtiens du vert. Le vert est une couleur secondaire. Même chose pour l'orange obtenu par le rouge et le jaune, et pour le violet obtenu par le rouge et le bleu. Alors, à quoi ça sert de connaître les couleurs secondaires et primaires ? C'est qu'il y a des lois qui sont intéressantes à utiliser, et que bon nombre d'artistes ont utilisées et utilisent encore dans la peinture. À savoir qu'il y a dans tout ce cercle chromatique des couleurs complémentaires. Et les couleurs complémentaires vont exalter, faire vivre la surface du tableau. Les complémentaires, c'est quoi ? C'est le rapport à l'opposé du cercle des couleurs entre elles. Donc, par exemple, le jaune est la complémentaire du violet. L'orange est la complémentaire du bleu. Et il reste le vert qui est la complémentaire du rouge. Donc, quand sur un tableau on dispose vert et rouge sur la surface, ils vont s'appeler, ils vont vibrer ensemble, ils vont dynamiter en quelque sorte votre composition. On dit qu'ils s'exaltent quand ils sont mis côte à côte. Tandis que, et là on parle d'un point de vue de mélange, donc de recettes, le mélange du vert avec le rouge rompt les couleurs, les brise un petit peu. Si vous avez un vert trop vif, vous additionnez ce vert de rouge et il va se griser. Et inversement. Donc, ce sont des recettes très précieuses pour obtenir de très belles couleurs rompues. Ensuite, vous avez, bien sûr, pour rappeler tout ça, dans les couleurs secondaires et complémentaires, il y a toutes sortes de nuances. Le vert, par exemple, a une étendue gigantesque. Il peut y avoir des verres ocres, des verres bleus, des verres jaunes, des verres gris, des verres, donc peut-être toute une gamme de verres immenses. Quand on parle d'un vert complémentaire à un rouge sur une surface, ça peut être un vert émeraude à côté d'un rouge carmin. Les rouges, c'est pareil. Il y en a une gamme, alors moins grande, mais il y a quand même une gamme de rouges diverses. Des rouges orangés, des rouges roses, des rouges purs. Voilà, donc ce sont des combinaisons, évidemment, extrêmement variées. Il y a aussi des rouges clairs, des rouges sombres, des verres clairs, des verres sombres. Même chose, d'ailleurs, c'est intéressant de le rappeler. Le jaune, lui, a une amplitude beaucoup plus restreinte. Dès que vous essayez de modifier un jaune, de l'assombrir, il devient soit orange, soit vert. Il bascule très, très vite. Alors que les bleus, les verts, il peut y en avoir un très, très, très grand nombre. On dira toujours que ce sont des verts. Un jaune, il va perdre sa nature de jaune très vite. Après, c'est l'expérience qui fait qu'on connaît bien tout ça. Ensuite, il y a les noirs, blancs et les couleurs de terre. C'est assez peu souvent abordé en théorie des couleurs parce qu'on ne les trouve pas dans le spectre lumineux. Il y a un petit combat avec l'optique. Ce n'est pas la même chose peinturer optique, mais c'est intéressant à étudier aussi. Dans le spectre lumineux, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on dit que le blanc, qui est la lumière, contient toutes les couleurs, tandis que le noir n'en contient aucune. Donc, on dit que ce ne sont pas des couleurs. Elles sont assez peu d'ailleurs utilisées avant le 20e siècle pour elles-mêmes, sauf le blanc d'un point de vue symbolique pour la pureté ou si on représentait un tissu blanc tout simplement. Le noir, ça a été utilisé pareil pour assombrir une teinte ou parce qu'un élément était noir, mais pas pour lui-même. Les couleurs de terre, c'est pareil, elles ne sont pas dans le spectre lumineux. Ce sont des teintes faites à partir de pigments naturels. Elles ont été beaucoup utilisées par le passé. Elles le sont encore énormément parce qu'elles ont une vraie présence sur une toile. Elles donnent de la force, elles donnent de l'assise, du poids à une peinture. Il y en a aussi toute une gamme, terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée, terre d'ombre naturelle. Ça va de terre chaude aux terres plus froides, donc des terres grises, des terres orangées. Il y en a toute une gamme et elles sont très utiles. Donc à une époque, les peintres baroques jouaient le jeu, c'est-à-dire qu'ils représentaient tout ce qui était du domaine terrestre dans les tons de terre et tout ce qui était du domaine céleste dans les tons du spectre lumineux, donc des couleurs qu'on appelle pures, du moins plus pures. Et elles sont très utiles aussi, les couleurs de terre, en mélange. Pour rompre une couleur, c'est très précieux. Vous avez encore une fois un vert trop vif, vous l'additionnez de terre, vous allez obtenir une nuance de vert un peu plus terreuse et plus douce, plus nuancée. Pareil, un ocre jaune mélangé à un jaune, c'est une des rares teintes qui va oranger doucement, bien se marier avec le jaune. On a parlé des couleurs primaires, secondaires, complémentaires, des noirs, blancs et des terres. Maintenant, le ton, qu'est-ce que c'est ? La teinte d'une couleur, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, une couleur est bleue, elle est bleue outre-mer ou elle est bleue de Prusse ou elle est bleue cyan. Ça, c'est sa teinte. Un jaune, ça peut être un jaune orangé ou un jaune citron. Ça, c'est la teinte. Les valeurs, ensuite, c'est la clarté ou l'obscurité d'une couleur. Donc, on parle d'un bleu clair ou d'un bleu sombre. On peut dire un bleu outre-mer clair, un bleu outre-mer sombre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est hyper important parce que quand vous cherchez des rapports de couleurs, c'est important que les valeurs se répondent ou pas. C'est-à-dire que le contraste peut être un contraste de valeurs, de clair-obscur donc, ou au contraire une harmonie de valeurs. Ça ne va pas du tout dégager la même énergie. Si vous avez un contraste de valeurs très fort, c'est sonore, ça claque, ça attire l'attention. On va en reparler puisque ça fait partie des contrastes dont parle Ithènes et qui sont même intuitivement parlants. Ensuite, on parle de la saturation ou action colorée d'une couleur. Je rajouterai action colorée pour faire référence à la partie abstraite de la peinture, donc à des gens comme Kandinsky qui ont écrit là-dessus. C'est-à-dire qu'une couleur, j'en ai un peu parlé là, peut être plus ou moins rompue ou pure. Un rouge sorti du tube, il va être pur. Après, bien sûr, aujourd'hui, on crée par la synthèse, par la chimie, des nuances sorties du tube déjà rompues. Mais au départ, un jaune sorti du tube, un rouge sorti du tube, un violet sorti du tube, il est pur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être plus violet que ça, plus jaune que ça, plus rouge que ça. Mais ensuite, soit on l'utilise tel quel et on veut un impact vif, très fort, très lumineux sur sa toile, soit on a envie d'un ton plus doux, plus nuancé. Et dans ce cas, on va le rompre, le désaturer. Il y a aussi comme terme, on va le rabattre. Ça dépend de ce que vous lisez, vous verrez différents termes. En tout cas, finalement, l'action est la même, c'est-à-dire qu'on lui fait perdre sa saturation. Alors, il y a plusieurs manières de rompre une couleur. Moi, j'en compte cinq. D'abord, vous pouvez l'additionner de noir. Dans ce cas, vous allez d'une part l'assombrir, mais aussi lui donner un aspect un peu plus sévère. Bon, ça donne de très belles teintes, le mélange du noir. En tout cas, ils perdent de leur saturation. Vous pouvez l'additionner de blanc. Dans ce cas, vous allez le pasteliser. C'est assez risqué parce qu'on utilise en plus beaucoup de blanc de titane aujourd'hui, qui est un blanc extrêmement puissant. Donc, on obtient vite des tons plâtrés, ce qu'on appelle. Donc, il faut y aller doucement. Les teints de pastel sont très belles et ça donne des harmonies colorées vraiment très douces et très chouettes à utiliser. Mais voilà, attention à ce que vous blanchissez. D'autant plus qu'il y a des couleurs qui vivent bien le mélange avec le blanc, alors que d'autres couleurs virent tout de suite, deviennent crieuses tout de suite et perdent complètement leur action colorée. Alors que certaines vont la garder quand même. Un rouge canium mélangé avec du blanc, ça va faire un rose très beau. Ce ne sera pas le cas d'autres rouges. Troisième manière de rompre une couleur, vous l'additionner d'une teinte de terre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans ce cas là, vous allez l'attirer vers la couleur de terre. Mais il y en a toute une palette des couleurs de terre. Donc, si vous l'additionnez à un ocre ou une terre de sienne brûlée ou une terre de sienne naturelle, vous allez le réchauffer et l'attirer vers des terres chaudes. Tandis que si vous l'associez à une terre d'ombre naturelle, par exemple un bleu avec une terre d'ombre naturelle, ça va vous donner un très beau gris bleu très subtil. Bien sûr, vous pouvez non seulement ajouter du noir ou de la terre, mais ajouter du blanc avec. Dans ce cas, vous allez éclaircir la teinte en même temps que vous la rompez de deux manières. Si vous l'additionnez à du noir et du blanc, ce qui serait la cinquième manière de faire, vous obtiendrez des gris colorés clairs assez subtils et très pratiques à utiliser. Enfin, dernière manière de rompre une couleur, la plus intéressante, même pour tout ce veau, mais ça donne vraiment de belles couleurs, c'est de l'additionner à sa complémentaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, votre bleu est trop vif, vous mettez un petit peu d'orange dedans et ça va le rompre. Alors, orange encore une fois, il y a toute une palette. Pareil pour le violet, un violet que vous voulez griser, vous l'additionnez de jaune, de sa complémentaire. C'est pour ça qu'avoir le cercle chromatique en tête avec les triangulations des rapports de complémentaires, c'est hyper important, il faut les connaître par cœur. C'est comme ça, si vous n'avez pas de noir ou de terre sous la main, vous prenez la complémentaire. Alors, chacune de ces manières va rompre différemment la couleur. Donc, vous imaginez un petit peu, ça démultiplie les teintes possibles. Alors, encore une autre terminologie, on parle de couleurs chaudes ou froides. Vous connaissez sûrement ces termes-là. Les couleurs chaudes, en gros, ce sont les jaunes, les oranges, les rouges, tout ce qui se rapproche de la lumière du soleil. Ce sont des couleurs qu'on dit d'un point de vue de la perception chatoyante, énergique, vive, joyeuse. On peut associer à ces teintes-là toutes sortes d'adjectifs. Elles viennent vers vous, elles vous sautent aux yeux. On en reparlera pour ce qui est de l'action colorée d'une couleur, de son poids. Tandis que les couleurs froides, ça va être toutes les harmonies de bleu, violet, vert bleu, voilà. Par contre, c'est une perception qui est assez relative. Par exemple, le jaune qui est la couleur chaude par excellence, si vous l'additionnez de blanc et que vous la pastelisez, et que vous la posez environné de ton froid, c'est un jaune qui va vous paraître froid. Déjà, le fait de pasteliser une teinte, ça la refroidit tout de suite, quelle qu'elle soit. Un rose est plus froid qu'un rouge. Voilà, donc tout ça, c'est pareil, c'est très nuancé. Mais apparemment, il y aurait une expérience qui a été faite. C'est-à-dire qu'on a demandé à beaucoup de personnes, à un grand nombre de personnes, d'entrer dans une pièce jaune et dans une pièce bleue, sans leur expliquer l'objet du test. Et on leur a demandé de signaler à quel moment ils ressentaient le froid. Et il semblerait que tous ont ressenti le froid, ou du moins une grande majorité, en premier dans la salle peintant bleu. Donc il semblerait que l'information colorée passe par la rétine et irradie tout le corps au point de modifier la perception et le ressenti des choses. Donc c'est pas rien. Alors des couleurs froides, on dit qu'elles sont plus douces, plus nostalgiques, si on y associe des sentiments, plus ravers, plus statiques. Enfin, on va parler du poids de la couleur et de son mouvement. Donc je vous disais que je vous ai parlé de Kandinsky. Vassily Kandinsky a écrit plusieurs livres, dont du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, dans lequel il fait des rapports avec la musique qui sont vraiment très intéressants. Et puis il parle du poids, de l'énergie, du mouvement de la couleur. Il n'y a pas que lui, Paul Klee aussi a très bien écrit là-dessus. Même si c'est un petit peu hermétique, bon, on se concentre bien, on y arrive. Donc qu'est-ce que dit Kandinsky ? Si vous regardez votre palette, vous avez mis en place toute votre gamme du jaune, bleu, violet, vert, etc. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que le jaune vous saute aux yeux. Donc on dit que le jaune a une énergie centripète, c'est-à-dire qu'elle vous saute aux yeux, elle vient vers vous, elle va de la palette à vous, à votre œil. Tandis que, et elle est donc, elle est légère, elle est dynamique, elle ne pèse rien. Donc un jaune sur une toile, ben voilà, il faut le savoir pour mieux la gérer. Donc, par exemple, Gauguin, lui, il va souvent canaliser le jaune en le contournant de couleurs plus lourdes, parce qu'elles s'échappent du tableau. Et puis d'autres peintres, au contraire, vont exploiter cet aspect très acide, très vif du jaune, pour en faire la couleur principale de leur toile. Vous pouvez aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la couleur, c'est quelque chose d'assez... Il y a de la cuisine derrière aussi. On ne pose pas une couleur directement comme ça sur un fond blanc, et puis basta. Ça peut arriver, mais c'est rarement le cas. La plupart du temps, on l'amène à cette couleur. Donc, si vous voulez amener un bleu léger, vous pouvez mettre un jaune en dessous, par exemple. Ou si, au contraire, vous voulez un bleu plus lourd, vous allez mettre un ocre jaune ou une terre d'ombre en dessous, plus sombre. Donc, ça va modifier le poids de cette couleur, la perception de cette couleur. Vous voyez comme ça peut être... Voilà, c'est vraiment un langage, quoi. Ce sont des recettes. Alors, j'ai parlé du jaune, à l'opposé. Si on prend, par exemple, un violet sombre gris ou un bleu outre-mer sombre, eh bien, vous avez l'énergie inverse, c'est-à-dire une énergie centrifuge qui vous absorbe. Et on va dire qu'elle est plus pesante, cette couleur. Elle est moins... Son énergie n'est pas aussi vive. Elle est plus dilatée dans son énergie. Donc, toutes ces perceptions qui sont intuitives, qui s'appuient sur l'observation, ce ne sont pas des récupérations, eh bien, les peintres abstraits vont beaucoup s'en servir. Donc, entre le jaune et le bleu, qui sont les deux extrêmes, vous avez plein de nuances, évidemment. Donc, un orangé jaune est plus léger qu'un orangé rouge. Le rouge est une couleur très vive, mais elle est moins légère que le jaune. Mais elle est vive. Donc, l'orangé, il va passer d'un orangé jaune très léger à un orangé rouge plus pesant. Pareil, le jaune vous saute à la figure. Le rouge est très vif, mais il n'a pas la même... Il a un impact très fort, donc vous n'avez pas besoin, forcément, de l'étaler énormément. On reviendra à ça. Mais il a quand même... Il a une vivacité moins grande que le jaune. Vassily Kandinsky et Paul Klee se servaient de toutes ces caractéristiques propres aux couleurs pour faire vibrer la surface de leur toile, pour créer des sensations diverses et créer en même temps des émotions. Donc, ils parlaient, Kandinsky, d'une symphonie colorée. On orchestre une composition. Ça veut dire qu'on le dirige, on lui donne une direction. Voilà, maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon du vocabulaire attribué aux couleurs, on va pouvoir parler des contrastes. Donc, on va reprendre la théorie des couleurs de Johannes Sitten et les sept contrastes qu'il a comptabilisés. Le premier contraste, c'est le contraste de clair-obscur. Quand on a un contraste de valeurs, donc il s'agit bien de valeurs, donc des couleurs très claires à proximité de couleurs très sombres, eh bien, on crée un effet visuel qui claque. Par exemple, quand vous avez une scène dramatique à représenter, eh bien, vous pouvez choisir une mise en scène avec un clair-obscur très spectaculaire, comme sur les tableaux que je vous montre là. Au contraire, quand on a un contraste de valeurs doux, limité, eh bien, ça ne crée pas du tout le même effet. Plus le contraste est fort, plus l'effet est violent, en quelque sorte, dramatique. Plus le contraste, au contraire, de valeurs est limité, et plus l'atmosphère sera douce. Deuxième contraste, celui des couleurs chaudes et froides. Alors, on en a parlé, les couleurs chaudes ont tendance à venir vers vous, à avancer, tandis que les couleurs froides reculent. Donc déjà, quand vous avez ce contraste sur une toile, d'un point de vue énergétique, il y a une espèce d'espace qui se crée sur la surface du tableau. Et ensuite, bien sûr, selon la saturation de ces tons chauds et froids, ça peut claquer vraiment très fort. Si ce sont des rapports chauds et froids pastels, ça va rester relativement doux. Mais si ce sont des tons rouges et bleus purs sortis du tube, ça va claquer sévèrement. Donc, troisième contraste, le contraste est complémentaire. On en a parlé, le jaune à proximité d'un violet va le faire claquer. Pareil, alors je dis que ça va le faire claquer parce que c'est très sonore. Encore une fois, le parallèle, je trouve, avec la musique classique est intéressante. Des fois, on peut associer un rapport coloré à un son. C'est doux, c'est vif, c'est de la trompette. On pourrait le dire que le jaune, c'est de la trompette. Tandis qu'une autre teinte serait plutôt de la clarinette ou quelque chose de plus doux. Vous voyez ce que je veux dire. Les complémentaires, si vous mettez, comme dans toutes ces toiles que je vous montre, des rapports plus ou moins saturés de complémentaires sur la surface, ça va créer une vibration, un appel d'une couleur à l'autre sur la surface. Ensuite, il y a le contraste de couleurs en soi. C'est un contraste de ton de même saturation, divers sur une surface qui crée un éparpillement du regard. Ensuite, il y a le contraste de qualité. C'est pareil, c'est sous-jacent parce que c'est souvent, on utilise rarement un seul contraste en peinture. La plupart du temps, il y en a 3, 4, 2 seulement. Mais c'est plutôt au cours de 3, 4, tout simplement. C'est tout naturel de mélanger, d'avoir des contrastes et de complémentaires et de clair-obscur. Je vous montrerai des toiles dans cette idée. Mais donc, le contraste de qualité, c'est le contraste de saturation ou de ton rompu. Donc, vous pouvez avoir sur une surface, une grande zone, vous pouvez avoir sur une même surface, des tons très vifs, très purs, mis en valeur en quelque sorte par les tons rompus qui, eux, n'ont pas la même énergie. Vous voyez les tableaux de pôle clé et puis des tableaux figuratifs. Je vous montre de l'abstraction autant que de la figuration parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne les mette pas en parallèle. Ensuite, il y a le contraste de quantité. Vous pouvez avoir... Donc, c'est lié en partie à la saturation d'une couleur. Donc, un rouge, je vous en ai parlé, a un pouvoir colorant et énergétique beaucoup plus grand qu'un vert. Donc, souvent, vous verrez des tableaux de moines retirés dans la forêt. C'est une petite tache rouge dans un immense paysage vert. Donc, l'action du rouge est tellement forte que vous n'avez pas besoin forcément de l'étaler énormément. Et ce contraste de dimensions, beaucoup de vert, très peu de rouge, crée un contraste intéressant. Ça peut aussi être tout simplement un arrière-plan d'une tonalité à peu près égale. Donc, voilà, un grand fond sombre de tonalité chaude ou froide. Et puis, la scène de vent avec quelques impacts colorés vifs. Donc, c'est la différence d'étalement de la couleur liée à son... À la fois au climat qu'on veut donner, donc chaud, froid, etc. Mais également liée à sa saturation, à sa diversité. Enfin, septième contraste, le contraste simultané. Donc, c'est une loi intéressante à connaître. Quand vous avez un gris... Alors, oui, on a parlé de saturation. Je ne vous ai pas dit, mais l'inverse d'une couleur saturée, c'est le mélange noir et blanc qui nous donne un gris neutre complètement désaturé. Donc, entre ce gris neutre complètement désaturé et un rouge vif ou un jaune sorti du tube, vous avez là à peu près les deux degrés les plus extrêmes des saturations. Et donc, quand on a ce rapport-là, vous avez un gris neutre et sur la toile, vous avez un jaune. Eh bien, le gris qui est pourtant neutre vous paraîtra violet. C'est-à-dire que le jaune va appeler sa complémentaire et le gris qui est finalement réceptif, prêt à devenir la couleur qu'on souhaite, eh bien, va être perçu violet. Pareil, le même gris coloré à côté d'un orangé va paraître plus bleu. Et le même gris à côté d'un bleu va paraître plus chaud. Donc, c'est une loi intéressante à connaître qui donne encore une fois des choses assez fines. Voilà les sept contrastes principaux qui vont vous permettre de raconter une scène ou de raconter un sentiment. Encore une fois, le plus souvent, on combine tous ces contrastes ensemble. Je vous montre un chat sérieux. Là, vous avez un contraste de clair-obscur, de complémentaire, de quantité et de qualité, bien sûr. Vous voyez que ça combine plusieurs types de contrastes. On pourrait presque dire qu'un grand colorisque, c'est quelqu'un qui est capable d'associer un maximum de contrastes de nature différente sur sa toile. Et bien sûr, tout ce qui guide l'utilisation de ces contrastes, c'est votre intention, c'est l'intention de l'artiste. C'est pour ça qu'il est important à un moment donné dans votre travail d'avoir conscience de ce que vous avez l'intention d'exprimer. Ce n'est pas forcément le cas dès le début en peinture, mais bon, en peignant petit à petit, on prend conscience de ce qu'on est en train de faire. Et dans ce cas, d'avoir prise de conscience afin d'utiliser tous ces éléments de langage pour rendre votre intention lisible. Voilà, et bien, c'était un gros morceau. J'espère qu'il n'est pas trop indigeste. C'est vrai que c'est dense et on pourrait dire encore plein de choses sur la peinture, sur la couleur. Mais bon, j'ai essayé de faire un condensé. Pour finir, je vous citerai Maurice Denis. Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblée. A bientôt !